Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkhan. Et on se retrouve aujourd'hui, mes amis. On se retrouve pour l'épisode 24. Et de mon let's play sur le jeu Dragon Age Origins. On vient tout juste d'arriver dans le cercle des mages. Où on a appris que le cercle a été corrompu. Il y a plein de bébêtes, d'aberrations, de démons. Et le monsieur là-bas, le chevalier Capitaine Grigor, lui il veut tout faire péter. Il veut tuer tout le monde. Mais il a pas l'air d'être méchant, il veut protéger simplement la population. Donc nous on a dit, stop Billy, tu me laisses faire et moi je vais tout faire péter. Et lui, bah il a toujours mal. Donc du coup, c'est pas de ma faute. Allez, on y va, on peut plus faire machine arrière. J'ai fait mes emplettes, tout est correct. On repart à l'aventure. C'est parti. Donc maintenant qu'on est dedans, notre sort est scellé. Et même les Templés disent, ils sont complètement cinglés. Ils vont jamais ressortir de toute façon, on va tous les tuer. Ok, donc nous sommes dans le cercle des mages que l'on connaît, puisqu'on a vu le prologue de Nelia Sulana. Et vous vous rendez compte que cette pauvre Nelia, si on l'avait prise, si vous l'aviez choisie, arrivée ici, elle aurait vu tous ses amis décédés. Elle aurait complètement perdu l'esprit. Ok, donc on a trouvé une quête. Bon, bah, on va essayer de tout faire. On va essayer de tout faire. Je veux dire, on va prendre notre temps. On fait des épisodes de 30 minutes, donc tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la coiffeuse ? Oh, cool ! Des champignons ! Il est vrai que cette partie-là, elle est assez épique, elle est assez tendue, hein. Le jeu monte d'un cran en termes de difficulté, et vous allez comprendre bientôt pourquoi. Combien d'autres formes pouvez-vous revêtir, Sorcière des Marais ? Plusieurs. Pouvez-vous devenir Golem ? Vous êtes en mal de compagnie, je présume ? Si vous pouvez vous transformer en Golem, je ne comprends pas pourquoi vous préférez une autre forme. La mienne est supérieure en tout point. Non, je ne peux pas devenir Golem. Je peux me changer en divers animaux, chacun nécessitant un apprentissage propre. Et de quel apprentissage s'agit-il ? Devez-vous... J'en ai terminé. ...menter dans les livres ? Non, ce n'est pas en bibliothèque que l'on apprend à copier l'âme d'une créature. Et c'est mieux ainsi. La roche reste immobile, ne cherchez pas à l'altérer. On a trouvé des choses dans le point X. Alors, il y a là... Non, je vais dire une blague un peu trop sexiste, alors je ne vais pas le faire. Hop là. Ok, 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 ok. Bon, jusque-là, c'est un peu dégoûtant. Il y a plein de morts. Il y a des mages. Et pendant ce temps-là, il parle de... Shell. Mais c'est moi le plus fort. Mais non, ce n'est pas toi. Moi, je copie. Toi, tu es qu'une pierre, alors reste immobile. Ok, voyons voir ce que nous... Oh là là, oh là là. Pas mal. C'est vous ? Non, restez où vous êtes. Garde des ombres ou pas, je vais vous terrasser sur place. Et tu ne serais pas la mage... Wynne, voilà, Wynne. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je croyais que tu étais morte. Je suis mage du cercle. Mais je vous retourne la question. Que venez-vous faire ici ? Les Templiers ne laisseraient pas rentrer n'importe qui. Si tu savais. Si tu savais. Je suis avec un golem et une apostat. Alors... Et un Templier. Ancien. Euh... Je faisais qu'explorer en fait. Vraiment ? Oui. Vous choisissez un endroit bien périlleux pour mener vos aventures. Alors pourquoi les Templiers vous ont-ils laissé passer ? S'apprêtent-ils à attaquer la tour ? N'ayez crainte, ils n'ont pas encore reçu le droit d'oblitération. J'en déduis néanmoins qu'ils en ont fait la demande. Oui. C'est ce que je craignais. Quel autre choix avait-il ? Grégor a donc perdu tout espoir de sauver le cercle. Il doit s'imaginer que nous avons tous péri. Ils nous ont abandonnés à notre sort. Mais même piégés ici, nous avons survécu. Si toutefois ils invoquent le droit d'oblitération, nous ne pourrons leur résister. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Pour rester simple, disons qu'une révolte a éclaté, menée par un mage nommé Uldred. À son retour de la bataille d'Ostagar, il a tenté de prendre le contrôle du cercle. Mais comme vous le voyez, les choses ne se sont pas déroulées comme il avait prévu. Je ne sais pas ce qu'est devenu Uldred, mais je suis certaine que tout cela est de son fait. Je refuse de voir le cercle tomber devant l'orgueil et la stupidité d'un homme. Ouais, je comprends. Je comprends. Et pourtant vous êtes resté tout le temps, les bras en croix... Non, je pense pas, on va pas le dire ça. Et qu'est-ce que tu proposes de faire ? J'ai érigé une barrière sur la porte menant au reste de la tour, pour que rien de ce qui s'y trouve ne puisse attaquer les enfants. Ça c'est bien. Tant que la barrière restera active, vous ne pourrez pas entrer dans la tour. Mais je la lèverai si vous m'aidez à sauver le cercle. Ça je peux le faire aussi. Mais les Templiers risquent d'attaquer à tout moment. C'est vrai, le temps nous est compté. Lorsque Grégor verra que nous avons pacifié la tour, j'ai bon espoir qu'il ordonnera à ces hommes de reculer. Il n'est pas déraisonnable. Les enfants seront-ils à l'abri ici du coup ? Petra et Quinone veilleront sur eux. Si nous détruisons tous les ennemis sur notre passage, ils ne courront aucun risque. Mais si on en oublie un, ils vont se faire biqueter. Ah ouais, tu penses pas à ça ? Tu devrais rester peut-être ici, je peux y aller seul. Non, je connais la tour. Je sais ce à quoi nous faisons face. Et si le cercle venait à tomber et les mages à périr, je voudrais le voir de mes propres yeux. T'es vraiment sadomasochiste, hein ? Bon bah joigne-toi à moi et montons à la tour alors du coup. Tenez-vous donc à aider cette institutrice aux aires de Saint-Nitouche à sauver ses pitoyables substituts de mages ? Absolument. Ils se laissent parquer comme du bétail sans réfléchir. Et voilà que leurs maîtres ont choisi d'abattre le troupeau. Je suis d'avis de les laisser faire. C'est pas très gentil ça, Morrigan. Pourquoi t'as un tel mépris envers le cercle ? Regardez les dons, ces esclaves de la chanterie. Ils sont dénués de tout respect envers eux-mêmes, envers leur propre pouvoir. Pourquoi alors devrais-je les respecter ? Bah je sais pas, parce que t'es mage aussi. Un peu d'empathie, voyons. Euh... Nous méritons tous le respect, même les êtres cruels comme vous. Voilà, Morrigan. Nonne, occupez-vous des autres. Je ne tarderai pas à revenir. Wynne, vous êtes sûre que ça ira ? Vous étiez mal en point tout à l'heure. Je devrais peut-être vous accompagner. Les autres ont plus grand besoin de ta protection. Ne crains rien pour moi. Reste là avec eux, rassure-les et veille sur leur vie. Bon, 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 bon. Courage, les enfants, courage, les petits. Nous n'échirons pas. Et évite de te faire un tour de ras. Lorsque cela m'arrive, j'ai coutume de taper sur le premier petit morveux venu avec mon bâton pour me faire circuler le sang et me remettre les articulations en place. Au moins, t'as pas perdu tout le sens de l'humour. T'as pas perdu ton sens de l'humour, mamie. Ok, nous avons donc Wynne. Et on ne peut pas la changer. Donc, on aurait notre mage. Bah, Morrigan, je suis navré. Je vais te laisser. Moi, je... Ou quoi que, attends, non, je vais prendre Mori. Ah, quoi que, je ne sais pas. Des mages face aux engeances. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est dangereux. Euh... Non, je vais prendre Mori. Voilà, je vais prendre Mori. Et on va prendre mon gros bourrin. Ça pourrait le faire. Ok. Tic, 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 tic. Voyons voir, mamie. Qu'est-ce que tu sais faire ? Mamie, j'ai dit. Mamie. Mamie, mamie. Mamie gâteau. Alors, qu'est-ce que tu as comme... Comme apprentissage ? Tu peux... Toi, t'es... Voilà, t'es... Ce qui est bien, c'est que c'est une guérisseuse. Elle apprend tous les trucs de soins. Et d'ailleurs, on va essayer de la mettre en soins, cette petite. Euh... Bah, elle est déjà en soins. Très bien, très très bien, très très bien. Euh... Du coup... Du coup... Tout, 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 tout. Est-ce que tu... Euh... Ça, c'est mieux pour toi. Je prends. Euh... Ceinture de marchand de nain. Euh... Non, on va pas... On va pas lui mettre ça. On va pas lui mettre ça. Ça, résistance au froid, pendentif, résistance naturelle, pierre de volonté, volonté plus 2, collier de famille, résistance... Hop, on va lui mettre un collier de famille. Voilà. En termes d'armure, est-ce que j'ai des trucs un peu mieux pour toi ? Genre ça. Dégâts de feu ou dégâts de froid ? Allez, hop. Un peu plus de soins de soins. Des bottes. J'ai pas beaucoup de bottes à te filer, ma vieille. Donc, on va te mettre les bottes de ma maman. Alors, t'as pas intérêt de les abîmer, sinon je te défonce. Voilà, je te le dis, hein, clairement. Euh... En termes de robe, est-ce qu'il y a pas mieux ? Volonté plus 2. Allez, pas mal ta robe, dis donc. Et ça, c'est tout pourri. Un capuchon ? Oh la bâche ! Oh la tête que ça te fait ! Ah, c'est pas mieux, hein. Allez, on va te mettre un calme d'enchanteur, c'est... Ouais. Ferme les yeux et dis-toi que c'est bon, hein. Alors, est-ce que ça, c'est pas mieux ? 3.30, 3.90 ? Non, ton bâton a l'air d'être plus épique que le mien. Hop. Et on va te mettre celui-là. Comme ça, ça fera une pièce en moins. Bon. Et bah... Et bah c'est cool, merci mamie. Ça va les enfants ? Tu as déjà vu une abo... Abob... Abobination ? Euh, oui. Et franchement, ça fait peur. Je suis heureux que certains gardes aient survécu. Mes condoléances pour la mort de vos frères d'armes. Euh, c'est gentil. Euh, la faute en revient quand même à Loghain. C'est lui qui a trahi le roi Kailan. Nous savons ce qu'a fait Loghain. Le tierne, un traître. Je ne m'en serai jamais douté. Ah, dès que je l'ai rencontré, j'ai su qu'il m'a manigancé quelque chose. Oui, il était à Ostagar. Elle nous a tout révélé à son retour. Mais pourquoi nous apesantir sur le passé ? Prenez garde à vous, Séan. Bon, tu peux pas me dire ce qu'il s'est passé, Kinnon ? Bonne chance. Kinnon ? Bonne chance. Oh, mais Kinnon, il me parle pas. Kaylee ! Vous ne deviez pas vous attendre à ce genre de spectacle, je me trompe ? J'avoue, après les morts vivants, l'armée des zombies et tout ça, là, me retrouver face à des abominations, c'est assez tendu. Sors de l'ordinaire, pas vrai ? Je vois ça comme notre punition pour être devenu mage. C'est pour cela que les Templiers doivent nous sacrifier. T'es sérieuse ? Donc toi, t'es suicidaire, en fait. C'est en plein délire. N'est-il pas préférable qu'Andrasté ne meure pas ? Andrasté a été tué par la sottise et l'orgueil de l'humanité. Nous devons expier notre faute. Nous devons laisser les Templiers venir à nous. Alors seulement nos péchés seront lavés. Euh... Je vous sens quelque peu perturbé par ce que vous avez vécu. Je vais prier. Oui, oui. Complètement taré. Wyn, t'es sûre que tu veux laisser Kaylee proche des enfants ? Parce qu'elle, elle veut se faire embrocher, quoi. Dans tous les sens du terme. Voilà, douce épée. La douce épée, ça dépend ce que tu vois. Qu'est-ce que tu parles quand tu dis douce épée ? Est-ce que tu penses à autre chose ou... Une grosse épée ? Bref. Il y a des connotations un peu trop sexuelles dans ce Let's Play. Ça va pas du tout. Surtout qu'il y a des enfants. J'ai faim. Moi aussi. Petra. Prenez soin d'elle, d'accord ? Euh, de qui ? Wyn, qui d'autre ? Je sais pas. Je ne sais pas si elle est d'attaque. Surtout après... Enfin, je m'inquiète, c'est tout. Après quoi ? Surtout après quoi ? En me rendant à la bibliothèque, j'ai entendu un cri. Et un démon a surgi au détour du couloir. Ses yeux, flambant de haine. J'étais persuadée que ma dernière heure était arrivée. Je crois que sous le coup de la terreur, j'ai hurlé. Et soudain, Wyn était devant moi, pour me protéger. La suite n'a été qu'éclair et flamme, sang et chaos. Quand tout s'est calmé, le démon était mort. Mais Wyn aussi était inerte. Sur le coup, je me suis dit qu'elle... Elle nous avait quittés. Euh... Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? J'avais à peine esquissé un geste pour l'aider, qu'elle est revenue à elle. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si elle était morte pour moi. Ah. Euh... Je suis heureuse qu'elle ait servi avec eux. Elle a eu le souffle coupé, tu sais. C'est une mamie, c'est la belle affaire. Prenez bien soin d'elle, d'accord ? Elle est peut-être en parfaite santé, ou peut-être qu'elle n'est pas tout à fait remise. Hum... Ne vous inquiétez pas, elle n'a rien à craindre avec moi. Je suis l'héroïne. Merci encore de nous avoir aidé. Je suis Kaliana. Wyn, c'est quoi cette histoire ? Faudrait qu'on en discute, hein. Vous devriez partir. Alors, vous vous souvenez d'ici ? La porte métallique ? C'est fermé. C'est là où il y avait le... Je sais plus, la fiole de sang de Johan. Et on l'avait aidé avec Nelia Sulana. Bon, Wyn. Je dois avouer que je ne suis pas peu fière de l'avoir maintenu si longtemps. Eh ? Vous n'êtes pas fatiguée ? Plus d'une fois, j'ai failli céder à l'épuisement. Mais je savais que notre salut dépendait de mon endurance. Attendez-vous à tout. Je ne sais quel monstre rôde au-delà de cette barrière. Pouvons-nous commencer ? Je me suis bien préparé, donc... Ouais, ouais, ouais. Je suis prête. Détruis la barrière. Entendu. Restez sur vos gardes. Il est temps de partir à l'aventure. Parfait, mamie. Je ne peux pas passer. Mais je ne peux pas passer, là. Wyn. Wyn, il y a un bug. Wyn. Wyn, t'as bugué ton truc. Wyn. Oui. Avez-vous matière à discussion ? Sinon, ne perdons pas de temps, il nous est compté. On est d'accord, mais t'as raté ton machin. Vous avez raison, jetons-nous à l'eau, Wyn. Je vous suis. Ah, ben voilà. Vous avez vu ça ? Ah ah, magie. Je commence à connaître le jeu. Il y a des ennemis, mes amis. Préparez-vous. Ça va être tendu. Sachant que niveau combat, on a Shell et moi. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Alors, qui c'est qu'il y a ? Ok, abomination du désir. Oh, ils sont pas très sympas. Alors, attendez. Alors, j'ai appris aussi un truc, regardez. Vous pouvez faire talent. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Et vous pouvez activer vos talents passifs. Wow, qui c'est qui a fait ça ? T'as, mais vous êtes épiques, les filles. Shiloh aussi, franchement, on gère bien. On gère bien. Tic, 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 tic. Livre arraché. Science de la vocation. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, d'accord, c'est les corps qui pètent, qui explosent quand on les a tués. Intéressant. Bonjour. Hôtel d'invocation. Note d'un apprenti. Je prends. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, d'accord. Il doit y avoir un truc à lire. Il doit y avoir un truc, je vous le dis. Tic, 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 tic. Science de la vocation. Vous avez trouvé un recueil d'écrivants des rituels d'invocation. Il serait mal avisé et pour le moins dangereux de se livrer à des pariés exercices dans l'état où se trouve la bibliothèque. Euh, alors, c'est quoi les trucs qu'on a trouvés ? En rapport avec une quête. Science de la vocation. Deuxième partie du livre arraché. L'initiation rituelle de ce solde par l'allumage du sigil de la vocation. Si l'ordre est incorrect, le rituel reprendra au début. Exercice premier. Faire face à l'hôtel d'invocation. Sélectionnez le deuxième passage du volume des entités spirituelles. Deuxième rayonnage. Passez les mains ouvertes par-dessus les premières flammes d'invocation. Sélectionnez les premières flammes. Et donc, il veut, alors, volume des entités spirituelles et premières flammes. D'accord. Oh, salut ! Je m'en charge. Ah non, non, moi je m'en charge pas. Allez, défoncez-moi ces bestioles ! Il est en train de se faire défoncer, c'est beau. C'est pas mal. Attention, ça va péter, ça va péter, ça va péter. C'était pas le bon. Ok. Appel du singulier. Bestiaire édifiant. Mince. Je crois que j'ai fait des bêtises. Promesse de fierté. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Ah, invocation. Ok, ok, on est bon, on est bon, on est bon. On va rappuyer sur le bouton. Voilà. Donc, il nous avait dit. Première invocation, gravure sur la table commune. Non. Volume des entités spirituelles. Voilà. Et là, on appuie sur les premières flammes. Donc, on a invoqué un marpeau. Ok. Donc, du coup. Deuxième exercice. Faire face à l'hôtel d'invocation. Réciter l'appel singulier de Rodercom. Première colonne. Placer une pièce d'argent au pied de la statue du mage Gorvich. Passer les mains au bout de la deuxième. Donc, Gorvich, une pièce d'argent. Et à l'appel singulier de Rodercom. Ok, ok. Oui, je sais. On prend du temps, mais... Mais c'est normal. Donc, Rodercom, Rodercom, c'est celui-là. Bah quoi ? C'était pas ça. Bah si, c'était ça. Il y avait bien un truc de Rodercom. La statuette. Tac, tac, tac. Gravure sur la table. Je comprends pas, là, sur le coup. Revenons à nos mots de ton, on a dit. Exercice premier. Faire face à l'hôtel d'invocation. Réciter l'appel singulier de Rodercom. Première colonne. Placer la pièce d'argent au pied de la statue du mage Gorvich. Bah oui, c'est ça. Euh... L'appel singulier de Rodercom. Je comprends pas. Bon, fou, je suis électrocuté. Voilà. Oui. C'est pas celui-là. C'est très étrange, ce truc, je vous le dis. On va rester jusqu'à temps qu'on trouve, hein. Réciter l'appel singulier de Rodercom. Avisez les mages. Retirez le passage des bestiaires du dien. Delvorn. Récitez le deuxième passage des bestiaires. Texte sous scellé. Troisième zone. Tracer le sigil sur la table. Ouais. Bah là, je... J'avoue. Je sais pas. Que souhaitez-vous de moi ? Rien ! Je comprends pas. Et ça m'agace, ça m'agace. Euh... Alors. Faites face à l'hôtel d'avocation. Récitez l'appel singulier de Rodercom. Placer une pièce d'argent au... Passer les mains ouvertes par-dessus la deuxième flamme. Mais ouais, c'est ça. C'est ce que je fais. Pourquoi ça marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Du coup... Mais voilà. Mais ça, ça marche pas non plus. Mais si t'es sérieux ? Mais t'es sérieux ? Mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà, donc. J'appuie ici. Une fois que j'ai appuyé ici. J'appuie là. Oui. Avez-vous matière... Non. Je vous... Donc là, ça marche. Ok. Là, ça marche. Là, ça marche. Je comprends pas. Y'a des trucs qui sont pas marqués. C'est faux. C'est faux. C'est faux ce que vous avez mis. Du coup, à vocation deuxième. Oh, salut. T'es mort ? Étrange, étrange. Euh, du coup... Euh... Hop. Marpeau. Faubé. Entité amorale qui pisse le source... Donc, avisez les mages. Donc, on appuie sur le bouton. On va... Euh... Bestiaire édifiant d'Elvorn. Après, on fait le sigil. Placer une mèche de chevaux contre les pages du Spiritum et Terrialis. Ouais. Spilactère des novices. Oh, de toute façon, on va trouver ça au pif. Voilà. J'ai envie de vous dire, on va trouver ça au pif. Donc, théoriquement, il nous dirait... Il faudrait aller sur Elvorn. Mais, tout à l'heure, il n'y avait pas les bons trucs. Donc, là, ça marche. Là, ça marche. Du coup, il m'a dit de tracer le truc sur la table. On trace le truc sur la table. Et vous voyez, là, ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche pas ? Hein ? Pourquoi ça ne veut pas marcher ? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La traduction française est foireuse. Franchement, la traduction française est foireuse. Je ne sais pas non plus. Ben alors... Ben alors, qu'est-ce que j'aurais raté ? Oh, qu'est-ce que je n'aime pas quand ça fait ça. Non. Non. Ah, d'accord. Donc, du coup, ça désactive à chaque fois, en fait. Donc, on ne peut pas savoir si c'est le bon truc. Ok. Vous voyez, hop. Ça le désactive. Comme ça, si vous cherchez la réponse à l'énigme, vous le saurez avec moi. Je trouve que ça a dû désactiver l'autre truc. Non, ça n'a pas désactivé l'autre truc. Ça a désactivé l'autre truc. Par esprit de déduction, par esprit... Esprit de déduction, si ça, c'est pas ces deux trucs... C'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus, mais... Macaque. Macaque, Macaque. Macaque hôtel de la vocation. L'hôtel de la vocation. Il est complètement foireux. La science de la... Récitez le deuxième passage et baissiez à l'édifiant d'Elvorn. Elvorn. Tracé de chez-ci choisi sur la table commune de la première zone. Ok. Placez une mèche de cheveux entre les pages du Spiritum et Terrialis. À droite, des textes sous-scellés. Effectuez le geste de Caloum, deux doigts de Gorvich. Ben oui, mais il vaut pas, il vaut pas, il vaut pas, il vaut pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourtant, je fais les choses. Je fais les choses. Et ça vaut pas. Ça vaut pas. Comment vous voulez qu'on s'en sorte ? Là, ça devrait être ici. Maintenant, ça marche. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est complètement débile. Je vais devenir complètement taré. Alors, travaillez des dédés. Placez une mèche... Non, non. Tracé chez... Placez une mèche de cheveux contre les pages du Spiritum et Terrialis. À droite, des textes sous-scellés. Spiritum et Terrialis. Spiritum et Terrialis. Il est là. Voilà. Donc là, ça fait trois. Du coup, qu'est-ce que je dois faire encore ? Effectuer les gestes de Caloum dans le statut de Gorviche. Et après, c'est les trucs de novice. Ok. Gorviche, novice. Essayez de le dire trente fois et vous verrez que ça va être très difficile. Gorviche. Non. Les novices sont par là, je crois. Voilà. Et donc, on en a terminé pour la troisième avocation. Oh, puté ! Allez, allez, allez ! Tuo ! Et boum ! Fais dodo, Billy ! Et franchement, c'est bien d'avoir une mèche de soin. Mitane électrisée. Ok, je prends. Bon, eh ben, on en a fini avec la quête. On a fini avec la quête, hein ? C'est fini, la quête, là. Ça fait trente minutes. Il y a des ennemis là-bas. Il y a des ennemis, mes amis. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, vous le saurez dans le prochain épisode. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Désolé pour ce moment de craquage un peu mental. Voilà. Mais, vous avez bien vu comme moi, que c'est pas moi qui me faisais des erreurs. Je lisais le texte. Si j'avais pas lu le texte, encore ok. Mais je faisais ce qu'il me disait. Bon, c'est pas grave, c'était le jeu. C'était marrant. Donc, je vous souhaite tout plein de bonheur. Je vous dis à ciao tout le monde. Et on se retrouve pour le prochain épisode très rapidement. Allez. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501